Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un hall. Alors j'avais envie d'un petit peu redécorer le mur derrière moi. Parce qu'il n'y a rien à part le meuble, les plantes. Donc j'aimerais bien un petit peu arranger ce coin là. Donc on s'est dit qu'on allait chercher des cadres. Sauf que entre temps j'ai dû aller chercher des colis que je vais vous présenter aussi. On est repassé par d'autres endroits où c'était pas prévu et où forcément j'ai eu d'autres choses. Il y a de la déco, il y a un petit peu de plantes et il y a du matos Youtube. C'est pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel on va baigner aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous plaira et c'est parti. Donc on a commencé par aller chez Extra. Parce que Extra c'est le magasin le plus proche de chez nous dans ce qu'on recherchait au niveau des cadres. Je me suis dit là à coup sûr j'ai trouvé mon bonheur. Et ben non ! J'ai trouvé trois petites choses assez sympa. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En premier lieu on a ce petit cadre tout mignon avec du vert d'eau foncé. Gris vert comme ça. J'aime bien, j'adore cette couleur. A la base je voulais ça pour le mur mais c'était un petit peu too much pour chou. Donc on a mis du plus clair. Et au final ça va bien ressortir sur le mur derrière. Donc j'aime beaucoup. La petite feuille d'un monstera, c'est juste parfait. Celui que je vais vous présenter maintenant, je ne sais pas si on va le mettre là derrière. C'était le but premier parce que je trouve que ça donnait trop bien avec la couleur. Maintenant, s'il y a trop de cadres, trop d'étagères, trop de, trop de, trop de, ça ira peut-être sur un autre mur. Donc vous le verrez souvent à de très rares occasions. Mais bon bref, je voulais quand même vous le montrer dans ce hall. Il s'agit d'un miroir. Vous êtes là. Il s'agit d'un miroir en bois avec des petites perles en bois. Et en fait, je trouvais que derrière comme ça, avec le mur, c'était super joli. Maintenant, encore une fois, on va voir les possibilités avec le reste. Dans le même magasin, je vous montre à l'horizontale parce qu'il est trop grand. Il s'agit d'un tableau à lettres. On en voit partout sur Instagram. J'en suis consciente. Mais celui-là est en solde. Et il est super grand. Voilà. Il est bien grand et je pense qu'il y a 292 lettres dedans. Donc on peut écrire tous les messages qu'on veut. C'est super. Fiji et Remco peuvent même jouer avec une lettre. C'est pas trop grave. Donc ça, ce sont les achats que j'ai fait chez Extra. Après, je me suis dit, chez Action, il y a souvent moyen de trouver quelque chose chez Action. Par contre, je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être médisante ou quoi que ce soit. Mais est-ce que comme moi, vous avez une sainte horreur d'aller dans ce magasin ? Il faut quand même qu'on se le dise. Ce magasin est bondé. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes. Tout le monde est les uns sur les autres. Tout le monde est super pressé. C'est des gens qui sont habitués à y aller je ne sais pas combien de fois par semaine, par mois, par... Voilà. Nous, on y va vraiment une fois toutes les lunes quand on a vraiment besoin de quelque chose. Et à chaque fois, c'est un véritable calvaire. Donc voilà, c'était mon petit moment où j'avais besoin de parler. Je déteste aller dans ce magasin. Même si on y trouve des trucs absolument géniaux avec des prix, voilà. Je comprends les personnes qui adorent. Et honnêtement, s'il n'y avait pas autant de monde, j'adorerais aussi. Mais là, ce n'est juste pas possible. Moi, je ne supporte pas. Bref, tout ça pour dire qu'on a déjà à Action qu'on a trouvé des cadres. A commencer par celui-ci. Il a un liseré couleur verdeau. Si vous connaissez, vous savez que j'adore cette couleur. Avec le contour bois basique. Je le trouve très joli. Et il est très bien sur le mur derrière. Je suis très contente de cette acquisition. On a ensuite ce petit cadre basique. Carré, avec un contour bois. J'adore les contours bois. Je trouve que c'est plus, voilà. Pour moi, c'est ce qui vous correspond le mieux en tout cas. J'ai trouvé aussi deux cadres. Mais ceux-là, ils ne vont pas du tout avec mon mur de derrière. Donc, je pense plutôt les mettre en bas dans l'établi. Et je pense surtout commander des illustrations chez Jungle Paper. Parce qu'elles iront à ravir dans ces merveilles. Merveilleux, on s'entend. Mais je pense que le cadre peut être bien mis en valeur par les illustrations. C'est ça que je veux dire en gros. Si vous ne connaissez pas Jungle Paper, je vous mets son Instagram dans ma barre d'infos. Et je vous invite à aller voir son travail. Parce que franchement, c'est canonissime. Je n'importe quelle plante addict est fan de ce qu'il fait. Donc, je me ferai un plaisir de vous le mettre dans la barre d'infos. Après, j'ai trouvé ceci. C'est une mini serre pour la vente. Non, mais quand j'ai vu ça, je l'ai pris. C'était le dernier en plus. Donc, je l'ai pris. Il y avait aussi pour faire des carottes, pour faire du persil, pour faire deux, trois petites choses en plus. Mais les petits sachets, les petites serres. Mais moi, c'est vraiment la vente. J'adore ça. Et ça me détend. Donc, j'adore. J'adore. Alors, dans le même magasin, j'ai pris trois sacs de billes d'argile. Parce que le prix était vraiment démocratique. Et Chou m'a dit, je ne prends pas qu'un sac. Prends-en plusieurs. Donc, j'avoue que comme ça, je suis tranquille. J'en ai pris trois. D'habitude, je n'ai jamais allé au petit magasin près de chez moi. Mais là, étant sur place, ayant vu ça, enfin bon bref, j'en ai profité. Qui ne l'aurait pas fait. Dernièrement, chez Action, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ma Calathea orbifolia qui est là, est sur un escabeau. Sauf que cet escabeau-là, on en a besoin normalement pour monter, aller au-dessus des meubles, en hauteur, parce qu'on est très petit à la maison. Donc, l'escabeau pour l'instant est bloqué parce que mes plantes sont dessus. Et Antoine a dit, Chou m'a dit, prends ça. Et donc, je l'ai pris. Donc, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, allez dans la description. Le lien est là. Vous cliquez dessus, n'hésitez pas. On se marre bien, on se pliche bien. Il y a des chats, des plantes. Bref, c'est la bonne humeur. Et donc, voilà. Prochainement, dans les stories, vous verrez ces petites choses. Ensuite, on est passé dans un supermarché faire des courses. Et alors, à l'entrée, j'ai vu ça. Et j'ai fait semblant de rien, en fait. J'ai juste mis dans le caddie. Voilà. Chou était déjà parti. Et je me suis dit... Et hop, je l'ai pris. Et je l'ai mis dans le caddie. Il s'agit d'une monsterade délicieuse. Mais, ben, regardez ça. Si vous entendez du bruit, il pleut. Et forcément, ça s'entend sur le Vélix. Bref. Donc, elle est en super santé. J'ai vérifié les feuilles, une par une, devant, derrière. Franchement, au niveau des feuilles, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y aura besoin d'un rempotage d'urgence. C'est urgent. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais changer la taille du pot. Mais en tout cas, je vais rempoter correctement. Ça, c'est clair et net. Et cette monsterade-ci, je l'ai payée 8,99 euros. Oui, je suis belge. Donc, c'est de Nantes chez moi. 8,99 euros. Et franchement, elle est en super état. J'espère juste que je vais la garder en vie parce qu'avec Fiji, ce n'est pas évident. Et je vais devoir gueuler parce que sinon, on ne m'entendra pas avec la pluie. Ça commence à m'énerver. Bref. Je ne sais pas si on va entendre, mais c'est une catastrophe. Mais c'est le déluge dehors. Bref. Maintenant, je pense qu'on va passer à la partie la plus intéressante. Il s'agit de mon matériel pour filmer, pour vlogger. Donc, il faut savoir qu'à Noël, Chou m'avait offert un trépied pour vlogger. Je suis désolée, mais j'ai du mal à me concentrer avec la pluie. C'est atroce. Bref. Chou m'a offert un trépied pour vlogger avec micro, lumière. Et c'est actuellement ce kit que j'utilise pour filmer. Donc, c'est la première fois que je filme avec et je suis super contente. Ça me déstabilise un petit peu, mais je vais vite m'y faire, je pense. Bref, il s'agit du kit vlogger kit USB-C édition. Alors, la boîte est comme ça. Vous voyez le nom à l'envers, mais concrètement, vous voyez à quoi le kit ressemble. Et alors, avec mon petit miroir, je peux même vous faire un petit retour sympathique. T'en croirais dans les amours. Voilà, vous ressemblez à ça. Ne gardez pas le bordel, par contre, sur la table. J'ai tout déballé, j'ai tout testé. Je me suis dit, je vais faire ma vidéo, hop, je la monte et basta. Donc, j'ai une lampe. Il y a aussi, parce que la lampe sans le filtre, il faut savoir que c'est impossible à filmer. Et alors, j'ai des petits filtres de couleur placés devant la lumière. Et en fonction du filtre que je mets devant, la couleur, là, c'est un filtre bleu. Bon, j'ai mon filtre blanc, donc forcément, on ne voit pas bien le truc. Mais là, c'est un filtre un peu plus rosé. Un filtre orange. Un filtre rose, un peu. Et un filtre vert. Bref, comme ça, vous voyez vite fait. C'est dans une petite boîte comme ça. Et alors, pour aller avec le micro, j'ai une petite moumoute toute mignonne à mettre quand il y a du vent. Et c'est de la marque Rode. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais bon, bref, c'est de la marque Rode. Et écoutez, on est pas mal. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Fiji ne devrait plus faire tomber le téléphone maintenant. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a ce trépied. Alors celui-ci, j'ai commandé dimanche soir, je pense. En tout cas, j'ai commandé dimanche. Et je l'ai reçu le lundi matin. Donc c'est un grand trépied. C'est pour finir mes rempotages et tout ce qui se passe en bas au niveau de l'établi. C'est vraiment pas quand je finis ici ou alors que ce sera vraiment très rarement. Mais voilà. Et alors, ce qui est bien. Où est-ce qu'il est? J'ai un retardateur qui est fourni avec. Et franchement, je suis super contente. Vraiment des bons investissements. Donc on ne veut pas se ruiner pour commencer YouTube. Voilà. Le micro Rode ici, le kit, je pense que je vais la payer 159 euros. Et le grand trépied, je l'ai payé 29,99 euros. Donc c'était pas au niveau du trépied, le grand trépied, c'était pas une ruine. A savoir que les pieds sont rétractables. Donc on peut en faire aussi un petit trépied si on veut commencer en face cam sur une table. Et tout comme je fais moi. Je n'ai pas obligé d'acheter le kit vlogger. C'est parce que vraiment, moi quand je parle, je ne comprends rien du tout. Donc c'était vraiment une nécessité pour moi d'avoir un micro. Et quitte à prendre un micro, moi j'ai pris le tout. Mais honnêtement, ce n'est vraiment pas une obligation. Je pense qu'on a quand même présenté pas mal de choses. Dites-moi vous, ce que vous utilisez comme matériel de YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que bon, la pile de livres, personnellement, j'aime beaucoup. Mais avec Fiji, ce n'est pas possible. Si je n'ai pas de chat, je m'en fous de prendre mon rouleau d'essuie-tout. Enfin, de faire une installation L642. Mais quand on a des chats, c'est un peu plus compliqué. Et bon, bref. Dites-moi vous ce que vous avez comme matériel. Et vous êtes sympa de voir ça. Et si vous travaillez avec un micro aussi. Parce que, bon, on m'avait conseillé aussi le micro-cravate. Peut-être, plus tard, j'investirai dans un micro-cravate. Mais ce n'était pas l'envie que j'avais sur le moment. Donc, voilà. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous faites des croquages. Dites-moi quel est votre dernier achat de plantes. Ça peut être sympa aussi. J'avais dit que j'achèterais plus de plantes avant la fin de l'hiver. Mais c'est clairement foutu. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de la densité de population chez Action. Voilà, ça m'intrigue de savoir ce que vous pensez de ce magasin. Parce que, j'espère, intérieurement, ne pas être la seule à penser qu'on est beaucoup trop qu'on va dans ce magasin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Kiss, kiss. Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !